Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Frostpunk ! On se retrouve un peu dans la merde ! On venait juste d'avoir le dernier survivant de nid d'hiver qui a décidé de manière fort opportune de venir crever à nos portes et du coup ça a foutu la merde dans notre colonie puisque les gens sont totalement déprimés En plus, ce qui est super chiant, c'est que ça compte comme une personne de morte donc en plus ça diminue encore plus l'espoir Donc là pendant 24 heures c'est un peu le drame On est donc obligé de construire 2 tours de garde pour ramener un petit peu l'ordre Alors l'avantage c'est que ça ne coûte pas hyper cher Le problème c'est que je voulais garder mes ressources pour lancer une nouvelle tech Donc je pense qu'on va quand même garder les ressources pour la nouvelle tech et on attaquera les tours de garde après Faut pas qu'on sacrifie aux... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils vont à une manifestation tous là les gens ? C'est une blague ? Ok, tout est passé à 0% parce que les mecs vont manifester, super Très bien Bah oui, mais alors je ne vais pas améliorer les choses si vous gueulez, ça c'est sûr On est bien d'accord Se repose, se repose Tout va bien Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Les sceptiques veulent partir Capitaine, vous avez convaincu la majorité de la population, mais l'espoir reste faible Certaines personnes auront encore peur et veulent partir pour Londres, elle m'a l'air de partir dans 15 jours Vous dites que l'Ordre va nous sauver, c'est ridicule Allons-nous décider de qui manger en premier lorsque nous ont manqué de nourriture ? Nous n'essayons pas d'attendre Londres, nous allons connaître le même sort que Nidiver Ah non, on va pas mourir, attendez, faut arrêter de déconner Les londoniens Votre population est divisée, certains ont tellement peur qu'ils veulent quitter la ville dans 15 jours pour rejoindre Londres Ils vont essayer de convaincre les autres en utilisant leur mécontentement La peur peut pousser à agir étrangement Maintenez la paix, donnez de l'espoir aux citoyens et faites attention à leur mécontentement pour guider votre ville à travers cette crise sociale Ok, donc du coup, comment ça se passe ? Ici on est en train de construire une scierie, c'est ça ? Les londoniens Laissez pas les londoniens perturber la ville De nombreuses personnes risquent de rejoindre les londoniens Donc pour l'instant les gens ont pas d'espoir, donc du coup ils gueulent Donc bah je pense qu'on va devoir quand même se lancer dans des tours de garde assez vite malheureusement Alors on va en poser une ici Et une ici, ça va couvrir nos rues De toute façon, tant qu'ils sont en train de manifester et qu'ils font rien, bah le problème est le même On a pas de ressources en a que d'elle Donc du coup, on va manger un peu de ressources pour ça On a notre automate qui se pointe Avec un peu de bol, il va permettre de redonner un petit peu d'espoir On va se lancer dans les constructions Les gens vont aller, j'espère, construire nos trucs assez vite Voilà, donc on a terminé la collecte accélérée Et du coup, bah on a plus assez pour faire les machines à dessiner Malheureusement, il nous faudrait plus de bois Donc le demain, on aura une deuxième Syrie, donc ça le fera On va regarder ce qu'on peut faire en attendant Donc la station de forage, en fait, je pense que ce truc là, c'est comme la station L'extracteur hydraulique, il doit faire des tas de bois Donc pour l'instant, c'est pas une priorité On a des Syrie, on a des Syrie améliorée On est pas tout de suite dans la merde, quoi On a encore pas mal de bois à ramasser Alors, on peut améliorer le dépôt de ressources pour qu'il stocke 50% de ressources en plus C'est pas mal, on pourra stocker plus de nourriture, comme ça On pourrait aussi augmenter la puissance du générateur Élever de 1 le niveau de température dans tous les foyers On va partir là-dessus, comme on a vu que quand on est à moins 40 degrés, c'est un peu le drame en termes de température Donc je pense qu'on va partir là-dessus Alors, cette Syrie est terminée, pas encore Vu qu'il est midi, dès qu'elle est finie, voilà On va activer Et donc il nous faut des gens ici Alors, enlevons le filtre thermique Voyons voir comment on peut gérer ça En termes de charbon, on est comment ? On fait du stock mais c'est pas ouf En termes d'acier et compagnie 40 d'acier par jour, 90 de bois par jour, c'est pas dingue On va lâcher un petit peu de gens dans les postes médicaux Voilà Ouais, même 2 hein Vu qu'on a fait les recherches pour que ça aille mieux à ce niveau-là Il y en avait un autre, je crois, dans le coin Non ? Si, voilà Il y en avait un là, c'est bien ce qu'il me semblait Et du coup, on va blinder un petit peu ici Voilà, pour ramasser du bois En quantité Donc l'objectif est de faire monter l'espoir Donc déjà dans 24 heures ça devrait aller mieux Ça c'est la bonne nouvelle On a 120% pour notre niveau de recherche, c'est plutôt cool Donc les londoniens, on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait personne qui partent Parce que c'est un peu relou si des gens partent On va pas se le cacher, on a déjà un peu de mal à faire suffisamment de monde Donc voilà Il nous faut des trucs qui donnent de l'espoir But Trouver des moyens de combattre la faim, la maladie et l'apathie Trouver des moyens de combattre le mécontentement Alors, qu'est-ce qu'on a après ? Rassemblement matinal Nous nous réunirons chaque matin pour nous assurer que nous avons tous en tête les mêmes objectifs Chaque rassemblement matinal augmentera légèrement l'espoir Ok, pas mal Ou alors, nouveau bâtiment poste de garde, les postes de garde augmentent l'espoir dans leur voisinage Les postes de garde diminuent le mécontentement On peut faire appel à des gardes pour disperser des manifestations Ça augmente un peu le mécontentement On est peut-être pas là tout de suite quand même Ah ouais, et puis par contre oui, il faut mettre des gens dans ces trucs là Alors, effet passif Ouais non, il faut qu'on libère des gens qui travaillent Alors du coup, où est-ce qu'on a des gens qui travaillent ? Alors la cantine déjà On va remettre une seule personne puisque au niveau bouffe on est bien Les recherches, on va laisser un maximum de monde Ici on peut se permettre d'enlever des gens En 5 ça suffirait largement On va mettre des gens dans cette tour là Des gens dans cette tour là Donc elle est inactive parce qu'il n'y a pas de route mais normalement elle est en construction la route Alors effet passif Plus de la moitié de votre population vit près d'une tour de garde Ça c'est plutôt la bonne nouvelle Donc ça devrait permettre d'augmenter un peu l'espoir Par contre ça caille Clairement Donc on va mettre le chauffage dans ces trucs là Alors on a nos explorateurs qui sont arrivés à la station météo On peut trouver des noyons et du charbon Il n'y a personne à l'intérieur Tout semble toutefois en ordre Nous pourrions essayer de chercher sur quoi travailler les scientifiques de Nidiver Explorons Prévision funeste Nous avons trouvé des notes des scientifiques Ils prédisent que la température va diminuer encore plus Les dernières observations datent d'il y a plusieurs mois Ce qui est assez préoccupant Il ne reste aucune nourriture ici Il peut mettre une même de pain Il semble évident qu'ils ont quitté les lieux pour de bon Nous pouvons voir la ville de Nidiver depuis le toit de la station météo On a donc découvert une mine de charbon et Nidiver Alors Nidiver et mine de charbon Aller jusqu'à Nidiver maintenant et tomber sur un cimetière Ca ne me parait pas une super idée Nous pouvons voir quelques bâtiments et une tour sinuèse ainsi qu'une légère fumée Donc il y a peut-être des gens en vie ici On va plutôt aller par là-bas On n'a pas besoin de ramener les ressources pour l'instant C'est pas une priorité ces ressources là Qu'est-ce qu'il se passe ? Station abandonnée Les derniers rapports de la station météorologique font parler les gens Ils sont terrifiés qu'un bâtiment aussi important soit laissé à l'abandon Certains se demandent si l'évacue Londres est une bonne idée D'autres se lamentent ouvertement Je le savais et nous n'aurions jamais dû venir ici Au moins à Londres nous avions de vraies maisons Pas des tentes et des cabanes en bois On va encore perdre un peu d'espoir malheureusement Bon ça va c'est pas violent 52 citoyens vivant près d'une tour ou d'un poste de garde C'est pas ouf quoi Faudrait qu'ils finissent la route ici Je sais pas bien ce qu'ils foutent Je l'ai raté ma route peut-être là Ah non elle est en construction Donc je sais pas ce qu'ils font Ils sont en train de faire autre chose visiblement C'est pas grave voilà c'est l'époque du temps libre Donc du coup ils vont finir cette construction là j'espère Poste médical on a plus qu'une seule personne ici Ah oui Problème de chauffage Oui on va réessayer de chauffer les logements Ca aiderait un peu Et vu qu'on a bientôt fini la recherche Qui va nous permettre d'augmenter la température A mon avis on sera pas mal Bon ici on a plus qu'une seule personne dans ce poste médical Donc il a 0% d'efficacité Mais étant donné qu'on a suffisamment de place Pour l'instant on va pas s'affoler là dessus On a plutôt besoin de remonter l'espoir Que remplir les bâtiments pour rien Oui en fait c'est parce que c'est complètement Un poste médical que j'ai vidé au lieu de la cantine Donc on va plutôt vider la cantine du coup J'étais gouré dans mon sens de rotation Désolé Alors au niveau des chauffages qui tournent On va couper un petit peu l'échauffage Dans les endroits où les gens ne travaillent plus Sachant que par contre Il va falloir qu'on s'attaque à un moment A augmenter le chauffage avec les trucs Bah d'ailleurs On a suffisamment d'acier C'est qu'on la recherche Il coûte combien déjà 25 d'acier On peut se permettre d'en dépenser 20 Pour construire un Un foyer de vapeur là Genre dans le coin Ca permettra de réchauffer ces bâtiments là D'un coup sans mettre du chauffage Sans mettre le chauffage Ce qui est plutôt positif Par contre faut terminer la rue là C'est quoi le problème de cette rue ? Elle est reliée à rien ? Je vais vérifier Mais normalement elle était reliée à quelque chose cette rue Elle est reliée à rien Non autant pour moi Effectivement Je m'excuse Allez hop Terminez moi cette rue s'il vous plaît Dans les dortoirs ça va C'est pas la folie mais ça va Il faudra qu'on améliore les tentes Clairement Alors Comme promis vous avez construit des tours de garde Pour maintenir l'ordre Donc ça fait pas mal remonter l'espoir C'est cool En plus on a 94 citoyens Qui sont du coup à côté d'une tour de garde Donc ça c'est pas mal Alors après elles sont pas à une efficacité maximum On va essayer de les remplir un peu plus Peut-être plutôt celle-là Pour augmenter au maximum l'espoir le plus qu'on le peut quoi Au niveau du charbon Ça diminue un petit peu Comment on est là ? On en perd Actuellement on en perd Parce qu'on a enlevé des gens qui travaillaient au charbon Peut-être charbon de 140 ici Donc ce truc-là On peut dire qu'elle fonctionne que pendant les heures de travail Alors ça c'est super cool ça On va faire ça Les longoniens gagnent des partisans Merde Au niveau d'espoir faible Ouais c'est un peu le drame Est-ce que le pub Ça permettait pas de monter l'espoir ? L'espoir augmentera légèrement Et ça diminue le mécontentement également Ça pourrait être une possibilité Des habitants rejoignent les londoniens Bah ouais ouais je sais je sais Mais si on arrive à tenir cette promesse de maison confortable Ce qui devrait être possible parce qu'il n'y a pas de vague de froid brutale On leur fait de la nourriture potable Il reste encore un peu de soupe mais ils ont des repas standard donc ça va On a un citoyen malade qui n'est pas traité par contre Ça c'est un peu plus dommage Ouais nos postes médicaux sont pleins 20 personnes Ah les éclaireurs ont atteint la mine de charbon La mine de charbon est automatisée et son moteur est pressurisé Mais l'explosion s'est arrêtée La neige aux alentours est vierge de toute trace Zut Cette mine de charbon a fonctionné récemment Ses opérations ont été suspendues mais nous ne trouvons rien d'anormal Peut-être que les quotas sont remplis ou que la zone de chargement est pleine Nous pourrons récupérer beaucoup de ressources brutes si nous démontérions les machines Alors là on démonte tout mais on ne pourra pas relancer la mine Ou alors on peut prendre les retours et on pourra relancer la mine Oui on va prendre le charbon stocké Et par contre Exposition perdue On a déjà été là Non on va retourner à notre ville Je ne peux pas Pourquoi je ne peux pas Il faut que je sélectionne l'équipe Donc ils vont rentrer comme ça Ils vont nous ramener un max de ressources C'est plutôt cool C'est plutôt la bonne nouvelle Donc le mécontentement si on arrive à dégager logement froid ça va baisser Et là pendant 24 heures Bah si on arrive à faire en sorte que Que nos tours de garde montent et tout On va être bien je pense On ne se ressortira pas dans ce coin paumé il faut qu'on parte Bah ouais je suis bien désolé Nos tours de garde vont faire le taf à mon avis On est pas en stress J'espère que quand lui arrivera on aura un event du genre Oui un automate c'est super cool et tout De l'espoir Ok donc là notre machin s'est activé tout seul ici Ça c'est cool Par contre dans les autres endroits on va le faire Ah ! Ça y est la température des foyers peut augmenter de 1 On a le niveau 2 du générateur Donc là normalement ça devrait permettre de repasser Voilà ! Tous ces trucs là vont réchauffer Ça devrait dégager le logement froid Ce qui est plutôt cool Ici ils ont chaud Ici bah c'est pas ouf Mais on va y travailler Et donc il faut qu'on relance une recherche Le mécontentement c'est bien casser la gueule On va voir si on a ce qu'il faut pour ça On a ce qu'il faut c'est parti On va donc lancer immédiatement la table de dessin Pour essayer de partir sur des trucs un petit peu plus costauds Par contre le charbon c'est le drame Donc on va devoir prélever des gens ici et là Peut-être encore dans les postes médicaux Même si c'est un peu chiant On va dire qu'il y a les enfants qui aident dans les postes médicaux On peut pas se permettre de remettre une rotation de 24h etc Oh la vache ouais ça consomme un max quoi C'est hyper violent C'est ultra violent ce truc Ouais non on peut pas faire comme ça Ça va pas passer 19h restantes c'est complètement pas possible Comment on peut faire ? Bah on peut repasser au niveau 1 déjà 2 secondes Histoire d'éviter que ça parte en sucette Ouais mais le problème c'est que ça va Non on peut pas faire ça Ça va attaquer Si on peut faire ça On va essayer de le garder Parce que le problème c'est que Dès que je vais enlever la pose la quête va être validée Puisque les maisons ça sera supportable la température Et si je le diminue on va perdre la quête direct ça se trouve Ah non bah non de toute façon non ça suffit pas Donc on va baisser ça Pour l'instant on va se détendre Il faut que je chauffe aussi ces trucs là en fait pour la quête Donc du coup on va se détendre 2 secondes Et on va pérenniser un peu notre production de charbon Alors comment on pourrait faire ? On va prélever des gens Alors dans les tours de garde non On laisse la pause Où est-ce qu'on a des gens qui bossent ? Les deux siries peut-être Il n'y a peut-être pas besoin d'avoir des siries aussi pleines que ça pour l'instant On a plutôt besoin de charbon Voilà Ils en ramassent 24-8 par heure Ici 19-3 par heure Eux ils en produisent 44 par heure c'est pas mal Mais ça suffit Ah oui mais ça suffit alors qu'on n'a pas le niveau 2 d'activer Donc pour l'instant non ça ne suffit pas Donc il va falloir qu'on fasse un deuxième extracteur hydraulique Je le crains On est un petit peu en déj de personnel mais bah tant pis on va quand même en faire un deuxième Alors si on pouvait en faire un deuxième dans la zone de collecte ce serait cool Par exemple là Non Plutôt que d'économiser la route ce que je vais faire c'est que je vais le coller à Plutôt à la zone de chaleur tant qu'à faire Quitte à faire une rue de 1 c'est pas grave Hop Une rue ici merci Voilà et donc ça va nous fabriquer encore un petit peu de charbon si on a déjà à mettre dedans bien sûr Et on pourra poser un autre poste de collecte à côté pour essayer de ramasser du charbon Ça va être l'objectif à court terme on va dire D'ailleurs on va tout de suite lancer la construction du poste de collecte qui va bien Ici Voilà on a plus d'acier c'est pas grave ça va revenir vous inquiétez pas les gars On va prélever des gens dans cette scierie Un petit peu Voilà Ici on va mettre des ouvriers prélevés Des ingénieurs L'aciérie il faut quand même qu'on ramasse de l'acier Clairement c'est ce qui va nous manquer donc du coup on va se concentrer là dessus Et ici au moins ils seront au chaud les mecs Ce sera toujours ça de pris Donc notre priorité maintenant ça va être de construire un... Ouais putain ça va être tendu Ça va être très tendu Il reste combien ? 6 heures ? Oh la vache ! La vache c'est tellement dur cette mission quoi Il faut qu'on construise un truc d'acier Il est midi Ouais non il faut qu'on blinde il faut qu'on blinde là Ah ouais mais c'est déjà blindé Bah il faut qu'ils nous ramassent je ne sais pas combien ils font par heure 4 par heure Bah alors si je sais ce qu'on va faire On va envoyer les gens bosser là On va ramasser cet acier là il nous le faut 19 il faut absolument qu'ils nous le ramassent Qu'est-ce qu'il se passe ? Intervention applique Captain Un enfant a grimpé sur le générateur a glissé et est tombé Heureusement un membre de la ministre de quartier qui est en patrouille à proximité a pu l'attraper à temps Il a ensuite escorté l'enfant chez sa mère à une bonne discussion avec eux Il aurait pu se casser une jambe ou pire si nos gars n'avaient pas été là Comment était un voisin ? Nous avons de la chance de les avoir Cool Notre ministre de quartier est efficace C'est déjà pas mal Alors eux ils ont fini donc tous ceux qui sont là on va les récupérer Ils vont les foutre là Voilà Pour l'instant ils vont ramasser de l'acier C'est de l'acier qu'on a besoin Il faudrait qu'avant 18h on arrive à en avoir 20 tout simplement Il y a eu des niveaux hein je l'ai pas éteint oui parce que je voyais la température qui baissait je me disais fait chier Aïe et on en a 20 c'est parti on se lance dans un petit foyer de vapeur Alors on va le mettre tout pour qu'il couvre pas trop mal la zone Ici ça serait peut-être mieux ici hein Ici on couvre toutes les maisons qui sont à gauche toutes les maisons qui sont à droite Ouais ça me parait pas mal ça Cette maison là est déjà bien Donc là on devrait couvrir ces maisons là Je pense que ça va être pas mal ça Par contre une fois de plus il va nous falloir du charbon hein pas de miracle Au niveau nourriture on est pas si mal on va prélever quelques ouvriers dans les cabanes de chasse Parce que si on a de quoi manger et pas de quoi chauffer bah ça revient au même on crève Donc du coup on va partir comme ça Et l'automate peut-être qu'il pourra nous apporter des trucs intéressants quand il sera arrivé Allez ici on va construire ça Parfait donc là les maisons ça va fondre On est donc à 6 sur 16 Et on va donc repasser au niveau 2 ici et on devrait être bien Les recherches On a terminé la planche à dessin Alors qu'est-ce qu'on peut prendre ? Plus de portée des foyers, pas mal Est-ce qu'il consomme plus ? Oui il consomme 2 fois plus de charbon bien sûr Le générateur consomme 10 de charbon en moins Alors ça ça multiplie par 2 le surmultiplicateur Et radiateur amélioré augmente de plus 2 la chaleur Mais du coup il consomme plus bien sûr c'est pas mal Ici on a quoi ? Un terminal permet de forcer une équipe d'avant-poste afin de l'envoyer fournir un avant-poste de ressourcement de la vide et d'assurer une liaison entre les deux Ok Troupeau d'éclaireurs Traîneaux pardon, d'éclaireurs allégés Un nouveau modèle de traîneaux et éclaireurs se déplaceront 50% plus rapidement Une usine Ok Une fabrique permettant de produire des automates et d'autres engins extrêmement sophistiqués D'accord Au niveau des ressources Plus d'isolation dans les postes de collecte, ça j'aime bien l'idée L'extracteur à vapeur Qui nous permettrait d'augmenter plus notre vapeur Donc on vient d'en refaire un autre donc c'est pas une priorité tout de suite La scierie à vapeur Qui va couper le bois plus vite Ouais L'acierie à vapeur Ça par contre c'est assez intéressant Puisqu'on en a qu'une seule et que pour le coup la mine d'acier il y a énormément de ressources dedans Qu'est-ce qu'on pourrait faire sinon ? Isolation des bâtiments de santé Pas mal L'infirmerie Ça à mon avis Les malades ils sont traités plus vite et les personnes gravement malades puis être traitées de façon sûre et faible Ça c'est un truc qui nous ferait vachement de plaisir Au niveau de l'espoir Les serres proposent 32 vies recrues Ça nous libérerait de la population aussi ça Ou alors ça Les gamins de chasseurs nécessiteront moins de monde C'est pas mal aussi Ouais c'est bien ça J'aime bien l'idée Chasseurs volants Des plateformes de chasse Les chasseurs basés ici travaillent en continu Ils s'aventiront dehors de la ville pour chasser leurs proies depuis les airs Ils rapportent jusqu'à 32 vies recrues par jour Et ça marche avec ça ? Non ça c'est juste les cabanes de chasseurs Euuuh Hum hum Ouais je pense qu'il faudrait qu'on parte sur cette recherche là Malheureusement il nous manque encore de l'acier Isolation des cantines Les cantines seront plus chaudes Ouais ok Pourquoi pas Euuuh Est-ce qu'on a un truc déjà qu'on peut faire ? Actuellement Avec les ressources qu'on a maintenant Euuuh De ce côté là Ouais on pourra faire ça mais c'est pas ouf Porter des foyers Ça ça nous coûte trop d'acier L'extracteur à vapeur non Je pense que ce qu'on peut faire c'est l'acierie à vapeur On va la faire l'acier à vapeur Allez c'est parti Parce que l'acier on voit bien qu'on est un peu tendu On en a même pas assez pour faire nos recherches sans même parler de faire le reste quoi Alors là il faut que la température monte Allez allez On monte en température Les éclaireurs ont atteint grand convoi Ce convoi s'est perdu dans un blizzard alors qu'ils transportaient des ouvriers Ils sont tous faibles et n'ont plus de provisions Nous devrions écouter leur histoire et les rapatrier en ville Alors les ouvriers qui voyageaient dans ce convoi nous ont dit qu'ils avaient pour destination nid divers Nous étions supposés suivre le signal de la balise mais nous n'arrivions plus à le recevoir Nous avons essayé de trouver le signal sans succès jusqu'à épuiser nos réserves de combustible Alors on peut les escorter Les envoyer mais ils meurent ou les abandonner Donc là pour le con on va les escorter Parce que des personnes en plus clairement on se fait On ne va pas se priver là dans l'état où on est Le stock de charbon ça va être tendu hein Parce qu'il reste que 10 minutes de Alors déjà on va couper tous les radiateurs qu'on peut Ici je suis désolé il va faire glacial dans les tours de garde Mais il en est obligé Ici ça s'est coupé, c'est nickel Ici on va baisser également la température Ici c'est éteint, ici c'est éteint Il n'y en a pas qui tournent et qui servent à rien Non, on dirait que non Donc bah du coup Ouais on va faire avec On va faire avec Ici les trucs temporaires ont dégagé Mais malheureusement ça n'a pas remonté l'espoir au niveau où il était avant Donc c'est un peu relou ça par contre On va bientôt pouvoir faire une nouvelle loi Donc on va essayer de trouver une loi intéressante Bon voilà, ça nous a permis de gagner un petit peu plus de temps de charbon là Donc on va essayer de garder nos maisons Donc il faut qu'on les garde chaudes pendant 2 jours Ah qu'est-ce qu'il se passe ? Ah l'automate est arrivé Cool Alors qu'est-ce qu'il va nous faire de beau lui ? Je sais pas comment il va descendre Il a un espèce de cri de mammouth l'automate quoi Alors, comment ça se passe ? Automate Les automates peuvent remplacer des équipes entières dans la plupart des lieux de travail Ils sont au lieu du cas l'usine et opère 24h par jour Leur efficacité initiale est de 60% Mais il est possible de recharger des améliorations qui l'augmentent Un automate se recharge 2 fois par jour au générateur ou un fouet de vapeur sans que cela affecte ses opérations Ok, très bien Alors du coup comment ça marche ? Genre je dis euh... Ici il fait trop froid Mais on va devoir mettre le chauffage Ouais non, on va le désactiver il ne nous sert à rien pour l'instant Non, non, on va mettre le chauffage L'automate donc du coup, l'automate Comment on dit ? On dit, tiens on veut qu'il bosse un poste de collecte Et donc du coup ça libère tous ces gens Ah bah c'est parfait ça Lui il va nous ramasser du charbon là le mec Qu'est-ce qu'il se passe ? Usage des automates Notre premier automate est opérationnel Il devrait grandement aider notre économie Les automates peuvent remplacer des équipes entières pour les travaux manuels Ils fonctionnent en permanence Hormis durant de courtes périodes de ravitaillement au générateur Nous pouvons aussi rechercher des améliorations Visant à accroître leur efficacité et leur capacité Ça aurait pu monter un peu l'espoir quoi Du coup, je l'ai mis là Il ramasse 16h par heure, 24h sur 24, c'est parfait On est pas encore bien mais ça devrait nous aider déjà à tenir au moins la nuit Allez, bientôt une nouvelle loi Si j'enlève la pose ce sera mieux Du coup on a des personnes disponibles On peut peut-être renvoyer des gens chassés un peu Et puis des gens dans les cabanes médicales pour guérir plus vite Non, on a aucun ingénieur de disponible malheureusement Il faudrait qu'on en libère quelque part des ingés Voilà, genre ici On va mettre le maximum d'ouvriers là On va compléter avec des ingénieurs et voilà On a quelques ingénieurs de disponibles Hop, là on est deux, on en met Ici on est deux également, on en met un peu On a du monde, on va donc remplir un peu plus Si les gens guérissent plus vite, bah ils retourront travailler plus vite, tout simplement C'est le principe Et on peut même en mettre là des ingénieurs du coup C'est parti Ah ouais la vache C'est balèze comme truc Bon le mécontentement ça le fait Faut surtout qu'on arrive à tenir notre promesse de garder les maisons chaudes Donc on va essayer de faire en sorte que ça tienne Le petit automate va sur place, tranquillement En traversant les rues Moi d'ailleurs en fait non je suis bête, vu qu'il y a un foyer de vapeur là J'aimerais plutôt le mettre ici Bah non je vais inverser Je suis désolé automate, demi-tour On va plutôt les mettre là Parce que ici ils seront au chaud les mecs Alors qu'ici ils sont au froid Donc mieux vaut qu'ils bossent là où il fait froid l'automate Parce que j'imagine qu'ils ne souffrent pas du froid C'est parti The Green Northman Efficacité 60% C'est toujours ça de pris 60% 24h sur 24 C'est déjà pas mal Allez travail Il nous faut du charbon Qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est quoi ça ? Ah c'est le foyer pardon C'est le foyer qui fait de la fumée J'cris qu'il y avait le feu dans ma ville quoi Voilà donc c'est parti Ici ils bossent Donc c'est un peu le drame le charbon Mais bon bah que voulez-vous Et en plus ici ils ne ramassent que de l'acier Parce qu'il n'y a pas de charbon Parce que ce truc là n'a pas produit de charbon encore Merde Tant pis Ca va tenir jusqu'à demain suffisamment de temps Donc ce poste de collecte là est vide Donc du coup pour la nuit tu vas aller bosser là Alors attends On te libère ici Et on t'envoie là Voilà Ca permettra d'économiser un petit peu de charbon Puis on changera ça On changera ça demain Ah les londoniens gagnent des partisans encore Bordel Voilà donc toi du coup Tu vas retourner bosser là Même si il n'y a toujours pas de charbon Même si il n'y a toujours pas de charbon Ici on va remettre des gens à ramasser Et ici bah il faut que les mecs ils fassent du charbon hein C'est ce que je vous dise non ? Euh ouais parce que pour l'instant ça se casse la figure Si on arrive à tenir la... La promesse à faire plus Voilà Eux ils sont rentrés et ils nous ont ramené du charbon Ca c'est nickel Excellent travail les gars Euh du coup il reste euh... Cette mine de charbon Il faudrait qu'on construise un avant-poste ici Ok donc ça peut éventuellement servir à ça les avant-postes Et sinon il n'y a ni d'hiver Il n'y a aucun doute c'est une ville très semblable à la nôtre Nous pouvons voir le haut du générateur Mais celui-ci est éteint peut-être à cause d'une maintenance Bah du coup non Probablement pas On va y envoyer quand même des gens Il y aura peut-être des trucs à ramasser Même si ça va sans doute quand même faire baisser un peu l'espoir Allez là il faut qu'à 8h vous y alliez les gars Voilà Fabriquez moi du charbon s'il vous plaît Il faut que vous me fabriquez du charbon Votre générateur travaille dur Voilà ça y est Lui il peut commencer à ramasser son charbon Nickel Alors du coup on est comment là au niveau charbon On est en positif Pile poil Parfait Au niveau des lois Alors au niveau des lois A mon avis on va partir là dessus Faire des rassemblements matinales Pour augmenter l'espoir tous les matins Il faut absolument qu'on parte sur des trucs comme ça Rassemblements matinales Nous aurions bien besoin d'un rappel de pourquoi nous luttons chaque jour Ce sera bien de rencontrer tout le monde chaque matin Mais oui Complètement Activons peut-être un petit peu l'échauffage également Parce que les londoniens pour l'instant ils font un peu chier Clairement Alors les éclaireurs sont rentrés en ville On a plein de monde C'est nickel Bah pour l'instant on a aucun autre endroit où les envoyer malheureusement Donc je pense qu'on va les garder Parce que si on doit les recréer après Ca fera quand même 42 boîtes perdues Ca fait un peu chier Alors du coup On va déjà en envoyer un Dans un poste de garde ici Pour augmenter un petit peu plus l'espoir si c'est possible On a toujours que 26 enfants Donc ça veut dire que nos deux trucs pour enfants suffisent Ca c'est cool Alors maintenant Est-ce qu'on peut construire des maisons Dans un endroit intéressant Dans un endroit intéressant Qui soit dans le foyer de chaleur Genre par ici Par ici par exemple Mais c'est pas dans la portée de Ouais non c'est pas dans la portée de Des tours de garde Donc c'est pas super C'est pas super C'est pas super Alors après on peut Améliorer nos maisons Également On nous coûte un petit peu moins cher en bois Peut-être que d'autres tours de garde seraient Nécessaires également Où est-ce qu'on a On va regarder un petit peu Où est-ce qu'on a des maisons Ouais ici y'a des gens qui sont Qui n'ont pas de tours de garde Donc on va leur faire une tour de garde à ces gens Juste là Elle est proche de l'autre mais tant pis Vaut mieux qu'elle se couvre plutôt que Bah il soit pas couvert tout simplement Par contre on a pas moyen de couvrir ces deux là Sans détruire un bâtiment Qu'est-ce qu'on a comme bâtiment ? Un abri pour enfants Ouais un poste médical Détruire un poste médical Pourquoi pas ? On va faire ça On a des malades donc on va faire d'autres postes médicaux Un peu plus différents Poste médical On va en caler un là dans le trou Il sera trop froid mais on le mettra du chauffage Et celui-là on va le démanteler s'il vous plaît Pour le remplacer par une tour de garde Ah on a terminé l'acierie à vapeur Parfait Alors j'imagine qu'il faut l'améliorer On peut pas la... C'est pas automatique Acierie à vapeur 42 bois 15 d'acier Alors on va déjà aller voir les recherches Avant de dépenser nos ressources Au niveau des recherches Isolation des postes de collecte Moi j'aime bien l'idée Plus de nourriture On est comment en terme de nourriture ? On est pas mal Faudrait probablement un petit peu plus de monde à la cantine par contre Vu qu'on a du monde on va mettre un petit peu plus de monde Beaucoup plus de monde Au niveau de nourriture on va regarder Tout simplement Ouais on est pas bien Après l'idée ça serait de pouvoir vider notre stock de soupe Ça serait cool Si on pouvait le faire Euh... Je pense qu'un truc qui serait très intéressant c'est l'infirmerie Ça permettrait de... Peut-être de monter un peu l'espoir Et de... De traiter nos malades graves Parce que pour le reste... Ouais pour le reste non Je pense que l'infirmerie c'est la priorité On va partir sur l'infirmerie tout de suite Du coup est-ce qu'on a assez pour mettre à jour notre assierie à vapeur ? Oui on pourrait en faire une deuxième carrément Construire ici détruira une ou plusieurs sources de ressources avant Qu'est-ce que ça va détruire ? C'est fait pour non ? Ouais je sais pas si ça vaut le coup d'en construire une deuxième Faudrait la remplir c'est un peu le problème Enfin faudrait qu'il y ait des gens qui travaillent On va améliorer celle qu'on a déjà Tout simplement On va envoyer quelques personnes travailler dans les trucs qu'on a dû baisser Notamment le charbon On va blinder le charbon Voilà Blinder un petit peu le bois également On va garder nos ingénieurs pour... Pour le poste médical Bon le charbon Visiblement Si ça va Il nous met environ un jour Mais en fait ça va C'est suffisant Par contre il faudrait qu'on construise un truc Ca coûte combien déjà le dépôt de ressources ? Ca coûte 3 bras le dépôt de ressources quoi C'est relou On va peut-être transformer notre dépôt de ressources en dépôt à charbon Voilà Puisqu'on a suffisamment de rations de tout maintenant On va stocker du charbon C'est le plus important je pense Donc ici on va mettre des tours de garde Qui vont nous permettre de couvrir toutes nos maisons avec des tours de garde Ce qui devra aider au niveau de l'espoir J'espère que les londoniens seront contents Et euh... Il nous reste 12 jours J'ai vu... Restant 26 J'ai cru que c'était restant 26h Mais non non Il nous reste 12 jours Ça va 12 jours On a quand même moyen de voter quelques lois De faire des trucs Hop là Voilà Donc ici On met direct le chauffage Est-ce que ça suffit ? Bof On va mettre quelques ingés dedans Ouais si c'est suffisant Visiblement Parfait Notre tour de garde ici On va la remplir Et donc on a de quoi en construire une autre Là Normalement ça rentre Parfait Et ça permettra de couvrir les maisons restantes Comme ça on sera pas si mal Euh... Les autres priorités c'est la bouffe Clairement Donc on va remplir la bouffe C'est des ingés qui nous restent là ? Ouais alors par contre Euh... La tour de garde Que je... non La tour de garde que j'ai construite elle est là On va y mettre des ingénieurs pour l'instant Voilà Et euh... Et euh... L'autre tour de garde qui est là On va également y mettre des ingénieurs Comme ça on... On va faire de la nourriture C'est pareil si on veut éviter d'avoir à faire de la soupe Bah il faut qu'on ait de quoi faire de la bouffe De la vraie bouffe Si jamais on a vraiment besoin de personne Euh... Je démobiliserai les... les éclaireurs Mais pour l'instant ça me semble pas une priorité absolue Voilà Là on va terminer cette tour de garde Parfait On la remplit de personne Et là normalement on devrait couvrir tous nos citoyens Quasiment C'est bizarre Celle-là elle est couverte Ça c'est pas des... C'est pas des maisons Ouais bizarre Peut-être la maison de soin Je sais pas Ah bah non mais on a des gens qui sont juste sans-abri Je suis con Euh... Alors les sans-abri par contre Est-ce qu'on peut mettre... On peut mettre que 10 personnes dans les dortoirs Donc on est obligé d'en construire d'autres Euh... Et du coup... Bah du coup c'est merdique hein Non pour l'instant Euh... On va du coup tant pis euh... Les laisser sans-abri Ils vont dormir à côté de... À côté du euh... Du générateur Ils seront plus au chaud Ah bah je prends un petit coup pardon Alors upgrader les tentes euh... Ne me servirait à rien Tout simplement parce qu'on peut mettre 10 personnes dans les tentes Et 10 personnes dans les dortoirs Donc en fait ce que ça ferait C'est que bah ils auraient plus chaud Mais comme ils ont déjà chaud euh... Bah on s'en fout quoi Ce qu'il faut c'est qu'on en construise d'autres pour loger les nouvelles personnes Et le problème c'est que bah déjà Je peux pas en construire parce que ça faut de l'acier Et en plus euh... Il faudra les construire dans un endroit où ils auront chaud Sinon euh... Cette cate là va sauter direct Et on peut pas trop se permettre de... De refaire euh... Promesses non tenues quoi Il faut qu'on ait promesses tenues absolument Je pense que si on arrive à tenir la promesse là Euh... Ça va nous permettre de... De remonter suffisamment l'espoir Pour que les londoniens commencent à perdre des partisans Donc ça il faut absolument qu'on le fasse quoi On peut juste pas faire autrement C'est pas possible Allez l'automate il revient Il a du charbon à ramasser l'automate ? Ah il a pas de charbon à ramasser l'automate Vache Qu'est-ce qu'ils foutent eux ? Pourquoi ils bossent pas dans la journée ? C'est relou Bon on a suffisamment pour tenir hein Ça devrait s'équilibrer demain Mais euh... Il faudrait qu'ils fassent... En fait il faudrait qu'ils fassent suffisamment de charbon Pour que tout ça soit ramassé quoi Peut-être que eux vont ramasser là du coup En toute logique Ouais ici il y a plein de charbon Parce que techniquement lui euh... J'imagine qu'il doit être considéré comme euh... Même s'il est qu'à 60% Il doit plus ou moins considérer comme deux postes de collecte Étant donné qu'il bosse 24h sur 24 Donc normalement ce truc là devrait pourvoir à ses besoins On va dire Avec quatre euh... Avec tous les enfants qu'on a Quatre ingénieurs dans les postes de soins ça suffit Dans les postes médicals hein Ça suffit pour qu'il soit à 110% Donc on va pas s'emmerder On va pas mettre plus pour l'instant À partir de demain en plus Le... Le rassemblement matinal va commencer à... Entrer vraiment en vigueur Donc l'espoir va monter un peu On va encore des gens qui tombent malades La vache Malade en masse Tant la température va baisser de deux niveaux Au jour 21 quoi On va passer à moins 60 degrés La vache Ça va piquer Heureusement notre quête va se terminer bien avant Mais il va effectivement falloir qu'on travaille sur les trucs de température Parce que moins de niveaux quoi Le drame J'ai complètement oublié de couper l'échauffage merde Couper l'échauffage Et donc Donny ont encore gagné des partisans On fait chier 30 personnes quoi 30 personnes qui foutent la merde C'est très ennuyeux Alors... Je veux bien croire que les autres villes ont été balayées mais pas Londres Pas possible C'est sûr que s'ils arrivent à Londres et qu'ils seront pour se rendre compte qu'en fait tout le monde est mort Ça sera pas très très utile Allez on va activer les chauffages Hop Il reste combien de bois ici ? Beaucoup de bois On aura tout intérêt à construire une deuxième série ici Ou un extracteur Enfin en fait on a tout intérêt à grouper les bâtiments de travail Pour que ce soit intéressant de mettre des foyers de chaleur Plutôt qu'activer les radiateurs Parce que les foyers de chaleur on peut les programmer Et ça c'est plutôt cool Aïe ! On a terminé l'infirmerie C'est nickel Alors du coup ici On va vite fait jeter un oeil Au niveau du charbon Ils en font combien par heure ? 50,4 par heure Visiblement c'est pas suffisant Ouais Alors il nous faut Il nous faut des trucs qui chauffent Ou de l'isolation les deux Un ou l'autre Isoler les postes de collecte Pourquoi pas ? Portée des foyers Portée des foyers Non J'ai pas envie qu'il y ait plus de portée Efficacité du générateur Le générateur consomme 10% de charbon en moins Ça c'est pas mal quand même C'est pas mal du tout Ça prend que 9h On va le faire aujourd'hui ça Enfin on finira pas aujourd'hui mais on va le faire 10% de charbon en moins pour le générateur C'est quand même pas dégueulasse Allez il faut que cette quête là se termine Lui il va retourner chercher son charbon Donc il en ramasse 16 par heure Et eux en produisent 50 par heure Alors eux vont probablement en ramasser un peu aussi Je pense qu'il va falloir qu'on fasse un nouvel extracteur à charbon Peut-être dans le coin là Un nouvel extracteur à charbon et une nouvelle assyrie Ça pourrait être pas mal Euh j'ai pas regardé du coup Je peux construire une infirmerie ? Il me faut quoi ? On va essayer d'en construire une avant la fin de la journée Ça devrait être jouable normalement Voilà, vins d'acier Alors, infirmerie chauffée à la vapeur dotée de 10 lits Les malades sont traités plus vite que dans les postes médicaux Et personne de grave malade peut y être traité de façon sûre et fiable Ouh c'est balèze comme bâtiment par contre Ça rentrerait là Mais là on a un tour de garde Donc j'aimerais autant mettre du... Mettre autre chose si je peux On pourrait la mettre là dans le foyer de chaleur Ce serait pas mal Peut-être plutôt ici Non ici on devrait pouvoir mettre pareil de plus petits bâtiments Ici on s'en fout un peu de chauffer Parce que c'est des trucs de chasse Mis à part l'infirmerie là Donc on va la poser là Et on va faire une petite rue Hop là Qu'est-ce qu'il se passe ? Noyaux ! Nous venons d'utiliser notre premier noyau de vapeur Les noyaux de vapeur sont un composant nécessaire des technologies avancées Nous ne pouvons pas en produire dans la ville Espérons que nos éclaireurs pourront en trouver dehors leurs explorations On ne pouvait pas en produire ? Même avec l'usine ? Ah mince je pensais Bah du coup effectivement il faut y aller avec parcimonie Carrément ! Surtout que je crois que j'en ai consommé un pour la sirine La sirine améliorée Ah non elle demande pas de... La sirine à vapeur ne demande pas de noyaux de vapeur Ça c'est plutôt cool On pourrait mettre une autre sirine ici Ça me paraîtrait pas inintéressant Pour consommer ce bois Ouais on verra Pour l'instant on a suffisamment de bois L'espoir remonte tranquillement 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 Ils vont commencer à gueuler parce qu'ils n'ont pas de toit Ah non ils sont obligés de bouffer de la soupe Ils vident les réserves de soupe C'était prévu Est-ce que j'ai merdé ma route encore là ? Non la rue est en construction Voilà c'est bon Donc normalement on a 5 ingés qu'on pourra envoyer bosser là Ce sera parfait J'ai pas mis le chauffage non plus Si je l'ai mis J'ai peut-être oublié de le couper plutôt Au niveau malade on est pas mal hein 14 malades et 7 en soins palliatifs On pourra peut-être du coup les utiliser ici Qu'est-ce qu'il se passe là ? Espèce de stockage plein Ah merde Bah les gars faut arrêter d'aller ramasser là par contre Et puis aller ramasser sur l'autre plutôt Ce serait cool J'ai envie de dire Y'a combien là du coup ? 597 ouais Je peux pas vraiment leur dire de pas les ramasser là Donc ça va s'équilibrer Donc ici on fout 5 ingés Température confortable, t'as besoin de chauffage Alors Ouais y'a des gens au plus ou moins malades, ok Donc je sais pas trop ce que ça veut dire de Vous avez promis de la chaleur et nous l'avons reçu Parfait, l'espoir augmente Ca y'est, ça clignote plus en rouge ici Ah si merde, ça clignote encore en rouge, pourquoi ? Je ne sais pas Alors, le générateur consomme 10% de charbon au moins On a réussi à le finir dans la journée, c'est parfait Ca c'est très très cool Ca va pas mal nous aider Donc maintenant il faudrait qu'on travaille sur l'isolation L'isolation des cantines Alors les cantines, enfin voilà, ça coûte super cher pour juste les cantines quoi On a qu'une seule et une cantine Peut-être qu'il faudrait qu'on en fasse plus ? Comment ça marche les cantines ? Nourriture, cantine Une unité de vivres crus permet de repréparer deux rations Bah non, enfin ils vont pas particulièrement y bouffer, elle est déjà très bien placée notre cantine Donc cette recherche ne sert à rien pour l'instant Du coup, isolation des bâtiments de santé, ça me paraît mieux Si on pouvait éviter d'avoir le radiateur qui tournait Mais ça coûte quand même cher, c'est pareil, pour pas grand chose Syrie à vapeur, bof Extracteur à vapeur, à la rigueur ça c'est mieux Isolation des postes de collecte, bah on en a pas Enfin, ils sont près du foyer de chaleur, donc c'est pas un problème Pour l'instant en tout cas Portée des foyers Ouais, peut-être qu'à un moment, il faudra qu'on aille sur l'efficacité, mais bon, c'est pas tout de suite Ça nous permet d'élever de deux niveaux la température dans les foyers de chaleur Lorsque le surmultiplicateur du générateur est activé, on va faire ça Parce qu'il est pas improbable qu'on ait besoin de surmultiplier un petit peu le bousin Lors de la prochaine vague de froid Et du coup, sur ce, on va s'arrêter là Ici, lui, il ramasse du charbon, il en a pour quelques temps déjà Et on va espérer que notre truc de soin, là, permette de récupérer les patients gravement blessés Va recevoir un traitement, on va peut-être pouvoir sortir nos malades gravement blessés de leur lit C'est cool Il faudra pas qu'on oublie également de voter une loi Pour nous aider à monter encore un peu plus l'espoir Parce que visiblement, c'est toujours dans le rouge N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit épisode en tout cas Parce que moi, ça me plait bien Et on se retrouve très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Merci à tous